Dans cette vidéo nous allons parler sur le traitement de mal occulte pendant le mois de ramadan et on va parler sur le traitement avec surat al-baqara. Vous savez très bien que surat al-baqara ça fait partie des surat qu'on utilise pour traiter le mal occulte en général. Moriseu, jalousie, possession, sorcellerie, tous les types de sorcellerie, manger, bu, enterrer, même s'il est enterré dans une autre planète, on peut la traiter avec surat al-baqara bi idnillahi ta'ala. Si on a la certitude. Le prophète sallallahu a dit dans sa hadith surat al-baqara la tassatiaouha al-baqara, wa le batalatu hommu al-saha, les sorcières. C'est pour ça on a choisi cette surat pour parler dans cette vidéo. La première méthode à utiliser c'est de lire Surat al-Baqarah Une seule fois par jour pendant une semaine Lire Surat al-Baqarah En une seule fois Une fois par jour pendant une semaine Ça va vous prendre un peu 40 minutes, 45 Une heure, deux heures, trois heures Ça dépend de la vitesse de la lecture On va lire pendant une semaine S'il reste encore Les symptômes On rajoute une deuxième semaine S'il reste encore On rajoute une troisième, une quatrième Jusqu'à ce qu'on complète 40 jours La durée maximale c'est 40 jours 40 jours de lecture Si on lit Une seule fois Surat al-Baqarah par jour Bien sûr Dès qu'on finit La lecture de Surat al-Baqarah On fait le dua On dit par exemple Il y a Allah Je vous demande Par la baraka et la lumière Et les secrets de Surat al-Baqarah Détruire la sorcerie Le mauvais oeil La jalousie Tout ce que vous avez Comme problème Ça veut dire La lecture Et dès que je finis la lecture Je invoque Allah Ta baraka wa ta'ala Cette fois Avec Ce dua Soit que je commence par le dua Ce sera une intention Ça va vous aider Pour orienter Et se concentrer Et envoyer la lumière Et la baraka de la lecture Vers un endroit bien spécifique Par exemple Avant de commencer la lecture Je dis à Allah Je vous demande Par la baraka et la lumière De Surat al-Baqarah Détruire la sorcellerie Que j'ai Par exemple Je lis ce dua Cette fois Et je commence la lecture Dès que je finis Par exemple Le premier Hizb Ou bien Trois pages Ou cinq Trois ou deux pages Je redis Le dua Et dès que je finis La lecture En entier De Surat al-Baqarah Je dis le dua Sept fois D'accord Donc ça permet D'envoyer La lumière De la lecture Vers Les endroits Que vous avez spécifié Dans le dua Si je dis Allah détrui La sorcellerie Par la baraka De la lumière De Surat al-Baqarah Ça veut dire La lumière Et la baraka Et le secret De tout ce Et de la lecture De Surat al-Baqarah Va être envoyé Directement C'est elle qui va chercher Ça veut dire La lumière C'est Allah Qui sait La réalité De cette lumière Donc Cette lumière Va être envoyée Directement Sur le mal Elle va Les détruire D'accord Donc c'est comme ça Que ça se passe Dans le monde Invisible Ça C'est La première Méthode De traitement Avec Surat al-Baqarah Une chose Très importante A savoir Sur la lecture De Surat al-Baqarah Surtout pour les gens Qui Qui ne maîtrisent pas La langue arabe Et la lecture Qu'est-ce qu'on fait C'est que On On prend Que les versets Qui parlent Sur le mal Occult Les versets Qu'on utilise Les versets Qu'on utilise Pour traiter Le mal Occult Qui sont Dans Surat al-Baqarah Pourquoi ça ? Vous avez remarqué Tous Que le moment Où la personne Lise Ou écoute Surat al-Baqarah Alif Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif L'Ammim Dariq al-Kitabu Il ne réagit pas Dariq al-Kitabu Il ne réagit pas Il commence la lecture Ou bien d'écouter La ruqyah Dès qu'il arrive Par exemple Au verset Ou attab'a Ou matat le shayatim Ou alamulki Suleyman Il commence à réagir Il commence A réagir Ou bien Lorsqu'il arrive Au verset Qui parle De mauvais oeil Ou bien De Firaoun Ou Moussa Il commence A réagir Ça veut dire Que ce verset là Il a touché Le mal Qui est Caché Dans le corps C'est pour ça Le corps Il commence à réagir Tout ce qui est caché Commence à réagir A ce moment là A travers les réactions On peut identifier Savoir Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a bon visu Jalousie Possession Quel type de possession Sur cela Etc Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour savoir Que dans Surat Il y a des versets Qu'on utilise Pour le traitement De mal au cul Il y a des versets Pour d'autres sujets D'accord ? Mais la plupart Et la majorité Des versets C'est pour Le traitement De la guérison Ça veut dire Que Si on prend Que les versets Qui parlent De mal au cul Et on essaie De lire ces versets là Ça donne Des résultats Plus forts Et plus efficaces Que si on lit Surat al-Baqarah Tout entier Ça C'est seulement Pour les personnes Qui ne maîtrisent pas La langue arabe Et qui prennent Et Et la lecture Ils prennent Beaucoup de temps D'accord ? Pour lire surat al-Baqarah Ça prend beaucoup de temps Pour eux Ça C'est La chose Ce que je voulais Vous dire Sinon Je vais Inch'Allah Je vais mettre Dans la description Le fichier Qui contient Les versets Qui parlent De mal au cul Qui sont Dans Surat al-Baqarah Bi-idhnillahi ta'ala Et Voilà Donc si vous avez Des questions Ou des choses Que vous souhaitez Savoir Sur surat al-Baqarah Et le traitement N'hésitez Surtout pas A les mettre Dans les commentaires Inch'Allah Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh